bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne car je sais que vous aimez le recyclage d'ailleurs nous allons de suite poursuivre pour une nouvelle création on y va customiser une jupe avec élastique il n'y a rien de plus simple pour obtenir une petite robe d'été déterminer la longueur désirée couper l'excédent mettez l'excédent de côté fait un petit orlé et piqué donc leur laissé très simple plié 0,5 sur un centimètre et fait une piqûre nervure tout autour vous allez obtenir ce résultat au niveau de la poitrine pour ma part j'ai déjà un élastique ce n'est pas le cas pour vous c'est très simple plié 0,5 sur un centimètre et demi laissez une petite ouverture et piqué tout autour vous n'aurez plus qu'à venir et passer un petit élastique régler l'élastique suivant votre tour de poitrine et couper conclusion vous avez déterminé la longueur de votre robe vous avez fait l'orlet du bas passer l'élastique vous avez gardé votre chute et c'est à partir de là que la transformation va commencer calculez la longueur de votre bande ainsi que la largeur plié piqué et retourner une fois vous demande préparer mettez la couture au milieu et fait une surpiqure de la valeur du prépresseur de chaque côté de la bande aux extrémités de chacune d'elles passer un point de zigzag ou sur filet régler vos bretelles piqué dans ce sens avant de piquer assurez vous que vous avez bien mis la couture de la bande à l'intérieur ici et piqué à partir de là ça va devenir intéressant mesurer du côté au côté ça vous donnera la longueur de la bande et vous allez rajouter quatre centimètres la largeur de la bande minimum huit centimètres plié dans le sens de la longueur épinglé tout le long piqué uniquement sur cette longueur en laissant une ouverture de deux centimètres mettre la couture que vous venez de faire bien au milieu de cette façon et piquer chaque extrémité remettre sur l'endroit ressortez bien les pointes et fait une piqûre nervure tout autour de la bande en ayant toujours cette couture bien au milieu préparez une ou plusieurs bandes suivant votre choix posez les boutons pression aux extrémités et deux boutons femelles sur le côté de la jupe ainsi vous aurez le choix mettre la bande ou l'enlever cette bande bien sûr on va la customiser mettre des perles des galons une natte tressé un collier cassé que vous allez récupérer ou tout autre pour ma part j'ai choisi une ceinture que je n'utilise plus j'ai enlevé l'excédent des anneaux passer la bande dans les trous ça vous donnera ce résultat le bouton pression sur le bras sera invisible est ce bon vous pourrez la changer et choisir x modèles j'ai une montre qui ne fonctionne plus je vais l'utiliser je positionne et je clip sur le côté si vous avez besoin de stabiliser les boucles autres vous le faites sur l'envers l'avantagé de ces bandes le jour où vous voulez laver votre robe vous n'aurez plus bien sûr qu'à venir et détacher votre bande rien de plus simple vous avez vu à partir d'une jupe la customiser vous pouvez faire la même chose le reste du tissu le reste de vos perles de vos anneaux ou autres et vous aurez un ensemble original est très personnalisé et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous